... Manger 5 fruits et légumes, c'est le minimum pour avoir une alimentation équilibrée, mais il y a des consignes à respecter, c'est ça ? C'est ça, moi je vais vous faire rêver aujourd'hui avec mes fruits et légumes. Réver ! A défaut de vous faire rêver avec un apéro, mais j'ai compris qu'autour de ce plateau, on s'intéressait plus à l'apéro... Pas moi, pas moi, moi j'aime les fruits et légumes. ...aux fruits et légumes. J'aime, vous écoutez, allez ! Mais très franchement, les fruits et légumes, on entend régulièrement qu'il faut en manger 5 par jour pour être en bonne santé. C'est quand même très important, c'est pas pour rien. Alors, calculer 5 fruits et légumes, on se dit toujours, mon Dieu, mais comment on fait ? Ça fait beaucoup la taille de légumes. En fait, il ne faut pas se poser de questions par rapport à la quantité. Simplement, chaque jour, pensez à introduire dans votre alimentation des légumes, des crudités, manger des fruits entre les repas, à 10h, à 17h, comme ça, ça fait une bonne source de vitamines. Des crudités qu'on mâche 50 fois. Des crudités qu'il faut bien mâcher, effectivement, pour... On prend le temps de mâcher avant de ne repas. Et comme ça, on maigrit. C'est vrai que les fruits et légumes de saison, particulièrement, c'est mieux de respecter les saisons, et comme ça, on va avoir des rendez-vous, on va avoir des aliments, des fruits et des légumes qui vont être de bien meilleure qualité, une qualité nutritionnelle, avec des vitamines, des minéraux, des fibres. C'est pour ça qu'il faut respecter comme ça les saisonnalités pour avoir des produits... Et tout c'est plus écolo en plus. Voilà, c'est plus écologique. On ne va pas les chercher à l'autre bout du monde, sauf pour les fruits exotiques, où là, on ne peut pas faire autrement. Mais quand on veut manger des fraises, là, on va rentrer dans... On est dans la saison des fraises. C'est ça ? Ça ne sert à rien de les prendre à l'étranger. On en a largement, suffisamment assez dans la région, et des très bonnes pour ne pas aller les chercher dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, je voudrais faire le point sur un légume et sur un fruit. un légume, déjà, j'aimerais vous parler de l'asperge. Ah oui, alors l'asperge, j'ai parlé que c'est bon pour les hommes, c'est ça ? Oui, effectivement, c'est bon pour les hommes. Pourquoi ? Mais qui vous a raconté ça ? C'est bon pour les hommes parce que l'asperge est très riche en stéroïdes. C'est une des phytro-oestrogènes, en fait, qui stimule, en fait, l'hormone testostérone. C'est drôle, ça. Et donc, depuis le Moyen-Âge, on en parle, il paraît que les asperges précédaient toujours un rendez-vous galant. Mais ce n'est pas spécialement pour ça qu'on va en manger, nous, aujourd'hui. Ça fait faire des bébés. J'ai rire, on va manger des asperges ce soir. Ça rend plus performant. Non, mais les asperges, en fait, c'est probablement le légume de saison qu'il va falloir favoriser. C'est très court. On en a juste pendant deux mois. Le mois dernier est le mois qui arrive, tout le mois de juin. Donc, on va manger des asperges, surtout pour les antioxydants que les asperges contiennent. Les antioxydants permettent, en fait, de ne pas trop vieillir, de vieillir pas trop vite, quoi. Ça évite la rouille intérieure de notre organisme et ça va nous permettre de rester jeunes plus longtemps. On parle des fraîches, c'est ça, obligatoirement ? On les mange fraîches. Mais si on les achète en bocaux ? Il vaut mieux les manger fraîches. Vous les mangez en bocaux, quand vous n'êtes plus dans la saison, ça vous permettra d'en manger en dehors des saisons et de les conserver de cette manière. Mais quand on les a fraîches, il vaut mieux les manger sèches. Donc, il y a une action également diurétique et drainante, c'est-à-dire qu'elle va, en fait, nettoyer notre organisme. Les asperges nous nettoient de certains déchets acides, notamment l'acidurique, qui est responsable, par exemple, de crise de gouttes. Donc, en mangeant des asperges régulièrement, on évacue, en fait, certains déchets acides de notre organisme et ça nous draine, ça nous nettoie. Ça vient accompagner les fameux drainages qu'on peut faire au changement de saison avec des plantes. Mais quand on peut passer avec des aliments, ça peut être très bien. Et oui, il reste également au niveau des bienfaits, un bienfait qui va se localiser surtout sur les intestins puisque c'est une sorte de prébiotique, c'est une sorte de probiotique qui nourrit la flore intestinale. Oui, parce que j'allais dire, il y a les antibiotiques, les probiotiques, les prébiotiques. Antibiotiques pour les intestins, ce n'est pas très bon. Là, au contraire, dans les probiotiques, c'est-à-dire que ça va amener, ça va nourrir la flore intestinale, ça va amener de la flore intestinale, donc on va mieux digérer, ça va permettre également de booster notre immunité. Et là, on est en pleine saison ? On est en pleine saison, encore pendant un mois, c'est très court, donc il faut vraiment profiter des asperges. Le deuxième aliment que je voulais vous présenter, c'était la cerise, parce que la cerise, elle arrive dans quelques jours, on va l'avoir facilement sur les étalages. Oui, il y en a déjà, mais la semaine prochaine, je pense qu'elles seront mieux. Elles seront meilleures dans quelques temps et on va en avoir pendant quelques semaines. Elle est aussi diurétique, il ne faut pas en abuser, parce qu'elle a quand même des vertus légèrement laxatives. Vitamine C aussi. Elle contient beaucoup de vitamine C dont on a besoin pour faire des petits réglages et pour la vitalité, mais elle contient de la vitamine E pour la peau, pour les vaisseaux sanguins. Elle contient plein d'autres vitamines, notamment la vitamine A pour la vue. Et la cerise, on va pouvoir en manger plutôt en dehors des repas. Si on peut, ce sera toujours mieux digéré. Mais on ne va pas manger que la cerise. On va manger aussi son pésancule. Enfin, non, on ne va pas le manger. On va préparer une décoction avec les queues de cerise. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Je n'ai jamais fait de décoction, non. Mais parce que la décoction, en fait, c'est un peu comme une infusion, sauf que vous laissez infuser un peu plus longtemps avec l'eau qui frémit pendant 10 minutes. C'est le concept, rien ne se perd, quoi. On mange la cerise, on arrache la queue, c'est une décoction. Voilà, exactement. Et vous gardez, pour en faire une décoction, vous buvez cette préparation et ça va permettre de lutter, en fait, contre les inflammations des voies urinaires, parfois. Et sinon, pour éviter tout ce qui est cystite. Et là, une fois de plus, on se retrouve pour la goutte. Donc ça va vraiment permettre de nettoyer et de drainer l'organisme pour éviter d'abord la crise de goutte et pour éliminer ces déchets acides. Comme le combe, oui. Voilà, c'est exactement le même principe avec la queue de cerise. Oui, impressionnant, Sabrina.